La troisième protection que vous pouvez faire, c'est de créer devant vous un vortex. Pourquoi est-ce que c'est une protection ? Parce que vous créez en fait un sas, un passage, dans une autre fréquence, je dirais. On peut parler d'univers, on peut parler de dimension. Alors comment est-ce qu'on fait ? On peut utiliser la main droite si vous êtes droitier, main gauche si vous êtes gauché. Et le geste se fait toujours dans le sens des aiguilles du monde. Quand vous faites ce mouvement-là, vous ouvrez un vortex. Je le fais au niveau du cœur, vous voyez. Le cœur est relié à l'esprit et va créer en fait cette ouverture. Même chose de l'autre côté. Ouverture. Quand on ouvre un vortex, on passe dans une autre fréquence, on est dans une autre dimension. Donc ce geste est une ouverture, tandis que celui-ci est une fermeture. C'est comme une porte. J'ouvre la porte, je ferme la porte, je reviens. C'est pour ça que j'ouvre la porte, c'est le sens des aiguilles du monde. J'ouvre la porte, c'est comme si vous baissez la poignée. Vous baissez la poignée et là vous pouvez passer dans une autre réalité. Et quand vous fermez, c'est le sens inverse. Alors à quoi ça sert ? Et bien ça sert à créer un passage. Et il y a de multiples utilisations à ouvrir un passage pour que les choses passent. Mais ce qui est utile dans ce geste, c'est l'ouverture dans le sol. Alors, on va parler là d'un vortex terrestre. Alors vous allez créer un vortex en ouvrant. Mettez la main sur le cœur. L'autre main, si vous êtes gaucher, ça va être ça. Droitier. Main sur le cœur, main droite, ouvrez. Dans le sol, comme si vous faisiez un puits. Donc, vous tournez. La main est dirigée à plat. Ou avec les doigts qui indiquent la dimension du vortex. La dimension du vortex. Le vortex, il doit être grand en fait. Donc, plus grand vous le faites, mieux c'est. Quand je dis grand, c'est... Vous pouvez le faire à la taille d'une pièce. Mais généralement, c'est la taille... C'est votre bulle en fait. C'est votre taille. Donc, vous créez ce vortex devant vous. Et lorsqu'on crée un vortex comme ça qui rentre jusqu'au centre de la Terre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout ce qui va passer à ce niveau-là va être inspiré. C'est le même principe que les églises. Quand vous passez le seuil d'une église à l'époque, il y a un vortex qui va purifier la personne qui va passer. Donc, vous passez dessus et la personne va être aspirée, je vais dire, en quelque sorte, dans ce vortex, dans cette autre dimension. Dans les cours que je vais donner, il y a une dimension spirituelle, une dimension énergétique également. Et là, nous avons un geste énergétique, un geste avec une intention. Une fois qu'on a créé un vortex, combien de temps ça va durer ? Ça dépendra de beaucoup de facteurs, du lieu déjà, mais aussi en fonction de votre énergie propre. Si vous avez peu d'énergie et que vous êtes faible, le vortex ne dure pas longtemps. Si vous êtes un pratiquant d'art énergétique, eh bien, le vortex durera beaucoup plus longtemps. Sachez que l'utilisation d'un vortex peut être programmée, mais ça, nous le verrons dans les cours, si vous suivez mes cours que je vais donner très prochainement. Donc, n'oubliez pas, main sur le cœur, création du vortex, fermeture. Pourquoi est-ce qu'on doit fermer ? Parce que sinon, ça remonte, en fait. Donc, quand le Torah, qu'on a créé, si vous voulez que ce soit une utilisation temporaire, eh bien, vous allez utiliser l'intention en disant, ça va durer le temps de la séance, d'une heure, de deux heures, d'une journée, ok ? Si vous êtes dans une pratique thérapeutique, en cabinet, par exemple, lors d'un rendez-vous, eh bien, vous pouvez le créer et ensuite le refermer. Parce que si vous êtes chez vous, il est évident que vous ne voulez pas que les choses remontent. Chez vous, donc vous le fermez. Vous le fermez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À gauche, c'est sens inverse des aiguilles d'une montre. Sous-titrage ST' 501